bonjour monsieur l'ami bonjour dans cinq petites minutes de retard c'est de ma faute en fait c'est de la sienne mais je veux dire c'est de la mienne puisque je dois assumer toutes mes responsabilités salut christopher chef aujourd'hui on va vous faire un gâteau classique de chez classique le buja vous l'avez fait tailler ah il a oublié il va foirer il va chercher le buja je vais vous faire un petit truc qui sera dans la recette évidemment voilà je vous montre un scintot classique alors vraiment classique de chez classique donc on va on va faire une crème alors la crème pâtissière évidemment est déjà faite par contre la crème qu'on va mettre dessus elle est pas faite on va la faire devant vous bien sûr on est déjà cuit de la pâte à choux bien sûr on n'a pas le choix on a même gardé des choux par contre on va vous montrer comment on poche le scintot sur du feuilletage qui bien sûr est déjà fait en fait vous allez voir les étapes les plus importantes on va faire le caramel devant vous ok allez on y va donc la crème on va démarrer par une crème pâtissière alors crème pâtissière regardez bien il ya très peu de sucre quasiment pas il ya quoi qu'il ya huit grammes de sucre ou cinq grammes de sucre je sais plus mais très peu et pour cette crème chibout qui normalement c'est une crème chibout en fait qu'on va faire normalement c'est du sucre blanc et j'utilise le sucre rond d'accord donc ça va la colorer un peu on met très très peu de beurre un tout petit peu de gélatine pour tenir ensemble des jaunes un peu de fécule de maïs c'est un peu ça c'est tout c'est simple mais donc qu'on met très 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 peu de sucre parce que la meringue elle va être sucrée on y va à fond la question c'est donc là on a besoin d'un petit saladier que j'avais mis quelque part par là que tout le monde avait rangé mais on ne voulait pas y aller c'est dehors les saladiers crème pétissière c'est des jaunes d'oeufs ça vous savez faire évidemment il n'y a pas de souci par contre la recette est vraiment un petit peu particulière donc là encore une fois ça sert à rien de blanchir les jaunes avec le sucre je sais que on le voit souvent l'entend souvent en fait si vous le blanchissez vous faites une émulsion et si vous faites une émulsion c'est bien sauf que vous allez incorporer beaucoup d'air sauf qu'on va mettre de du lait chaud sur une émulsion pour de l'air ça va la faire retomber donc en fait ça sert à rien de blanchir les jaunes avec le sucre il suffit juste de bien les mélanger pour que le sucre n'attaque pas et ne dissocie pas les molécules d'eau avec les molécules de gras on appelle ça brûler les jaunes voilà une fois que c'est bien mélangé on ajoute la fécule de maïs et la farine alors il y a deux crème pâtissière il y a celle là qui est spéciale pour la chibouste et puis il y a une autre crème pâtissière je l'ai déjà fait en live je l'ai fait sur youtube un peu partout vous pouvez la retrouver vraiment facilement et puis la recette évidemment est écrite est écrite sur la page facebook comme je vous l'ai dit ça c'est quoi ça c'est pour faire les choux avec le caramel et ça c'est pour la chibouste chibouste on va cuire le sucre à 121 vous avez déjà les blancs les blancs sont déjà dans la cure c'est ça alors on va penser à les montées tout doucement et et le caramel on va le décuire mais on est un petit peu moins fort sur le caramel parce que je peux pas être prête ça c'est bon je peux y aller en fait on va prendre tout ce qu'on est là à mieux voilà et c'est parti donc là on n'a rien de particulier c'est une crème pâtissière avec une recette tout petit peu différente qu'une recette habituelle mais le procès c'est le même il n'y a pas de rien de spécial si ce n'est qu'elle est vraiment étudiée pour être très peu surprenée donc il y aura une petite couleur boucle et je vous ai dit puisque j'ai choisi le sucre au riz plutôt que du sucre blanc ok donc caramel on a mis un peu de côté donc là je veux bien sûr je déverse tout je reverse tout pardon dans ma casserole et je récure ma crème pâtissière pendant environ une minute et demie il y a une petite quantité, faire exploser les molécules d'amidon et pour évidemment cuire la farine si vous n'avez pas le but de farine. C'est une cire chaude, une crinichibouze, qu'est ce que c'est ? C'est une cire chaude mélangée avec de la norai, générale italienne, chaude. Là ça y est, c'est 21, les blancs sont montés. Ah oui, non, si vous ne montez pas d'avant, ça va pas être là. Là, il va y avoir un peu de bruit. J'ai arrêté la cuisson, il est à 121. Donc, je vais courter doucement la crème pétillière et on va mettre le sucre dans les blancs. Et une fois que les blancs sont bien, bien serrés, vous pouvez vous approcher ou pas ? C'est difficile. Il va y avoir un peu de bruit, mais on va baisser la vitesse, il aura moins de bruit. La semaine dernière, en fait, ça a fait du bruit, la vitesse était un peu élevée. Là, on va la mettre en sorte, bien monté, c'est-à-dire que ça, bien bien monté. Donc là, on va bien bien les monter, ils sont très trop montés. Donc, voilà, là, maintenant, on verse le sucre dans les blancs, comme pour une oreille normale. Moi, je peux tenir actuellement la crème pétillière. Comme on dit, il faut le sucre à ces deux-là. Ça, c'est moi, je vais mettre ça ici. Ça, c'est moi, le sucre coloré. Alors, j'ai fait ça à l'ancienne, c'est-à-dire que ce n'est pas appliqué à faire un santo, le sucre est possible. C'est vraiment un santo à l'ancienne. Ça, c'est un petit sourdouja qu'on va tailler juste pour mettre au sucre, d'accord ? Tailler à la bonne taille. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Tailler juste à la bonne taille pour mettre au sucre. Oui, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Et maintenant, on va baisser... C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai Adrien qui dit que sa chibousse n'est jamais assez ferme et s'affaisse tout le temps. Est-ce que vous avez une explication à ça ? C'est-à-dire qu'il a raté. Rien. Sinon, si vous ne le ratez pas, il a raté parce qu'une chibousse, encore une fois, c'est une crème pétillière. C'est une crème pétillière dans laquelle on met un peu de gératine, évidemment. La recherche que vous avez sur la page Facebook, elle est très précise. Très précise. À tous les niveaux. Donc, vous avez un peu de gélatine. Juste ce qu'il faut pour tenir la chibousse. Et si vous faites bien sûr votre crème pétillière, c'est quand même très compliqué. Et vous faites une meringue qui est à la bonne température. C'est-à-dire une meringue à 121, plus le sucre qu'elle est à 121. Et là, encore une fois, c'est un mélange de meringue chaude avec une crème pétillière chaude. Alors, la meringue, on va la faire en fait... Comme c'est bien de changer un peu les choses, on va la faire chaude, mais pas tant que ça. C'est-à-dire chauffiquette chaude plutôt que chaude. Je me suis rendu compte tout simplement que ça connaît mieux et qu'on avait une masse plus légère. Une fois, ça bouillit ou pas ? Encore, ça ne s'est pas tardé. Je ne vais pas, je vais vous l'acheverer. C'est ça. Est-ce que les gens m'entendent bien ? A priori, le sang n'est pas très bon, mais à chaque fois qu'on met le robot... Alors, je vais parler un peu plus fort, mais... Donc, voilà, on va finir de cœur. Là, il est en train de faire la crème, Christophe là. Donc, c'est une petite minute et demie pour une petite crème comme ça. Sinon, c'est deux minutes. Un litre de lait, un litre de lait, un litre de lait, c'est deux minutes. Alors, bien, bien, encore une fois, ça va exploser les molécules d'amidon et la... comment dire ? Et bien, ça va falloir. Souvent, quand je fais une crème pâtissière, je mets le beurre au froid, au congélateur. Mais là, ce n'est pas le cas. Je ne fais pas les mêmes crèmes que les beurres. Là, on fait une crème vraiment basique. Bah, il y a toute la vitesse. Puisque, encore une fois, dans sa façon de le faire, elle ne l'est pas tellement. Et je mets la gélatine avec. Voilà. On a terminé. On a terminé la base de la crème. La meringue est encore chaude. On va faire le mélange dans deux minutes. En attendant, on va remettre le caramel à partir. On est sur quatre. On est sur quatre. On va le mettre sur sept. On va remettre le caramel à partir et rien de ce que je fais. Voilà. Et là, on va huiler votre plan de travail, une plaque, ce que vous voulez. Une feuille de papier de cuisson. Enfin, vous mettez de l'huile. D'accord ? Là, je fais vraiment comme si j'étais chez moi, à la maison. Et j'ai peu de matériel, j'ai pas de matériel. C'est une huile neutre. Évidemment, là, pour le coup de mettre de l'huile de l'huile, ça servirait pas à grand chose. Là, c'est bon. Là, on va faire du caramel. Donc, du caramel en gré, il n'y a pas de cuisson, vraiment. On va vous montrer la cuisson. Vous avez la cuisson ? Non, c'est pour l'envoyer. Vous l'envoyez pas la cuisson ? Non, mais qu'est-ce que c'est vrai ? Vous avez fait un coup ou pas ? Alors, je vais vous demander de me passer la crème en gré. Donc là, on envoie un caramel. Autant une fois, on va le cuire en gré. Il faut pas regarder. On a la crème pétissière qui est chaude. D'accord ? On a une meringue qui est tiède chaude. Qui est pas très chaude, qui est tiède chaude. Donc, pour le mélange, regardez, je vais prendre un tout petit peu de blanc. Je sais pas si vous voyez, c'est vrai que je fais ça. Vous voyez bien ? Vous voyez pas bien ? Pas terrible. Vous voulez vous mettre ça ? Non, vous êtes trop là. Ah ben, ça va être un peu difficile. Oui, mais là, ça va être un peu difficile. Je vais vous montrer une fois que j'aurais fait le premier mélange. Vous voulez, je me mets tout. Pensez-moi à la hauteur et je me mets... Vous êtes bien, c'est juste que vous êtes pas assez face caméra. Comme ça ? Voilà, parfait. Ok. Ça va comme ça, là ? Là, on a mis la première partie des blancs. Et je vous répète, tout ça a été bien pensé et réfléchi. Bien pensé et réfléchi pour que ce soit pas trop sucré. Parce qu'il y avait pas tout ce froid qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est comme ça. Avant, on mettait beaucoup de sucre. La conservation, principalement. Et puis, les choses ont évolué. Heureusement, technologiquement, techniquement, beaucoup, beaucoup évolué. Et puis, gustativement, évidemment, je vous en parle même pas. Là, on est dans un autre monde. Aujourd'hui, en pâtisserie, en cuisine, ça fait déjà quelques temps. Mais en pâtisserie, on est dans un autre monde. Ça, c'est terminé. C'est un Saint-Honoré pour combien de personnes que vous préparez ? Ça, c'est un Saint-Honoré pour... Il est où ? Ah oui, c'est pour... Si personne, c'est cette personne. Voilà. Donc là, je vais y aller. Vous me passez la maryse, si vous pouvez le faire ? Donc, on a préparé un bac avec de l'eau froide qui est là-bas. Voilà. Donc, la première partie, je vais incorporer au fouet, excusez-moi. Et la deuxième partie, je l'incorpore à la maryse. Vous voyez, on a une crème qui est extrêmement légère. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Là, on a une crème qui est extrêmement légère. Alors, regardez, cette légèreté, regardez toutes les bulles. Tout ça, c'est du vent, c'est de l'air. Donc, c'est important, là, pour le coup, de ne pas faire retomber les blancs. En général, je m'occupe plutôt d'une émulsion que des blancs. Là, pour le coup, ce sont les blancs. Le caramel, il est en train d'y aller doucement. Voilà. Et là, on va la mettre en poche. Poche qu'on a préparée, bien sûr. Avec une douille qu'on appelle chiboust. Des bouilles type chiboust. Puisque ça tombe bien. Puisqu'on va faire une crème chiboust. Donc, je me suis dit quitte à faire une chiboust, on va prendre la vue qui va avec. Donc, voilà. Là, vous allez garder ce chauffeur. Vous avez le truc haut, là. Si vous lavez, c'est mieux. Si vous lavez, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu d'huile. On va rajouter un petit peu. Et vous allez comprendre pourquoi. Je répète. Je fais comme si j'étais à la maison. Je n'ai pas de matériel. Je n'ai pas beaucoup de matériel. Je ne cherche pas à faire le plus beau cento qui soit. Je cherche à faire quelque chose que tout le monde peut refaire chez soi. C'est ça le plus important. Et ça, vous avez vu, c'est vraiment pas bien compliqué. Vous avez mis la bonne douille, hein. Qu'est-ce que ça fait ? Oui, chef. Ça va aller où ? Oui, ça va aller. Je vous en a encore un petit peu. Voilà. Vous voyez que ça, vous faites un cintour. Peut-être pas tout à fait un cintour et demi, mais presque. Dans cette vue personnelle. Voilà. Donc là, on a fait la crème. Le caramel, il est en train de prendre, là. Vous voyez que ça, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Donc couleur ambrée, pardon. Au burn, il faut faire attention. C'est bien au burn, parce que ce n'est pas trop sucré. Et ce n'est pas amer. Mais il faut faire attention parce qu'au burn, ça ne joue à pas grand-chose. Là, ça commence à peine à colorer. Et là, on est très froide. On va couper la cuisson. D'accord ? Là, si vous avez une autre lavette, si vous avez une papier, il faut que vous voyez. Pas grand d'importance. Est-ce que vous pourrez montrer à la caméra, à quoi ressemble la douille Shiboust ? Oui, c'est Christophe. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est une douille qui est taillée légèrement en diagonale. Comment on peut dire ? En bisous. En bisous, voilà. Donc là, on a le caramel qui va arriver, qui est très coloré. Bien sûr, en fait, on finira par les choux. Là, on a les choux. On les a fait. Alors, moi, j'ai mis du craclin dessus. C'est un peu le craclin. Donc, voilà. Là, on part à la poubelle. Là, le caramel, il commence. Il commence à blondir. On va le faire un peu. Je répète un peu au burn. Vous voyez, je me prépare. Regardez. Je me prépare. Si vous pouvez montrer. Une petite... 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 Je ne sais pas. Un petit... Je ne sais pas. Un petit... Un petit... Je ne sais pas. Un petit... Un petit... Un petit peu d'huile. D'accord. Et sur cette huile, je mets des petits grains de fiordocène. Bon. Je vais vous donner une petite technique. Là, ce que je veux dire, c'est bien. Parce que vous aurez un caramel qui ne collera pas aux dents. Enfin, vous aurez un sucre, par exemple, qui ne collera pas aux dents. Mais, par contre, qui ne sentira pas le caramel. Donc, c'est un choix. Si vous cuisez votre sucre à 158, et que vous le collez en couleur caramel, avec un couleur alimentaire, évidemment, un peu de jaune, et que vous faites à 158 degrés en arrêtant la cuisson. Je vais faire devant vous. Votre sucre n'aura pas le goût de caramel. Par contre, quand vous allez croquer de dents, ça va croustiller et ne collera pas aux dents. Donc, vous avez le choix d'avoir un sucre qui colle un peu aux dents. Ou alors, d'avoir un sucre assez bon. Regardez. Si vous voyez, vous voyez ou pas ? Oui. Il est en train de cramer. Si vous ne voyez pas, vous arrêtez. Voilà. Il faut faire très attention à ça. Ça continue à cuire. Vous voyez, on arrête la cuisson. J'ai même mis un tout petit peu d'eau dedans, comme ça. Il va vraiment s'arrêter. Regardez. Là, il faut regarder de ses rines, de mien proche. Je prends mon chou. Je le trempe dans le caramel. Il ne faut pas que le caramel soit trop, 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 trop liquide. Et regardez. J'appuie. Vous voyez. J'appuie. Regardez. Je trempe. Je prends un bon goût de cola sur le bord d'un casserole. Et j'appuie. D'accord ? Avec de l'huile, ça va se décoller sans problème. Si ça ne se décolle pas, on dira que c'est Christopher. De toute façon, quand ça ne va pas, c'est lui. Tout à fait. Les macarons, il les a sortis ? Oui, c'est le chef. On est en train de préparer les macarons. Pour tout à l'heure. Voilà. On va en faire 8 ou 10. Ça suffira. Vous remarquerez, j'ai mis un peu de fleur de sel. Vous pouvez mettre des zestes de citron vert aussi. C'est très bon. Ça va très bien avec la vanille. Là, j'ai vraiment fait les choses basiques. Si vous voulez rajouter des goûts, plus de vanille. Faites ce que vous voulez. Attention, la vanille, ça coûte cher en ce moment. Mais vous pouvez faire ça avec du chocolat. Mais un Saint-Honoré, c'est... Après, il y a mille manières de le faire. D'accord ? Là, je m'en fous. Moi, ce que je veux vous faire, c'est quelque chose de très classique. Voilà. Regardez, je répète. Vous voyez, j'appuie. Voilà. D'accord ? Et vous voyez, le premier, il se décolle. Parfaitement. Il est plat. Voilà. Il est tout plat. Voilà. Et on va tout de suite dans la foulée. Il est où, le Saint-Honoré ? Il est là. Je ne me rends pas bien. Peut-être qu'on va en mettre moins, mais je ne sais pas. Les autres, je les mangerai. Vous voyez, le caramel, il continue à cuire. Il faut aller vite. Là, une fois que ça s'est fait, et le du jas, il est... Le du jas, il est au congélateur. Au congélateur. Alors, le du jas, c'est un petit coussin. En fait, je le mets comme ça pour vous amuser un petit peu. Mais ce n'est vraiment pas une obligation. Ça ne fait pas partie de la crème pâtissière. C'est le du jas. C'est le du jas. Ça, c'est de la crème pâtissière basique. Celle que je fais habituellement, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Et là, on va commencer par mettre le du jas. Alors, regardez. Vous voyez, les choux, ils sont tout plats comme ça. Regardez. Vous voyez ? Tout plat. Regardez. Je prends le petit du jas. Comme il est fin, je vais en mettre deux. Ça, ça croustillera plus. C'est avec un petit peu de sel. C'est délicieux. Et là, regardez bien. De l'autre côté, je trempe mon tout dans le caramel. En en mettant un petit peu sur le côté droit ou le côté gauche. Je prends un peu d'ailleurs. Et là, vous collez. On fait vraiment un Saint-Enové classique, 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 classique. D'accord ? C'est le Saint-Enové que je faisais en sortie d'apprentissage. Ceci dit, la pâte à choux n'était pas aussi bonne. Et les crèmes n'étaient pas travaillées de la même manière. Bon, en fait, non. Je faisais pas en sortie d'apprentissage. Parce que je n'étais pas capable de faire ça. La fleur de sel, c'est vraiment bien vu. Vous verrez si vous en mettez un petit peu. Très peu, évidemment. Mais c'est vraiment bien vu. Et un Saint-Enové, quand on fait... Un Saint-Enové, c'est un truc qui se mange... Il faut en mettre plein la bouche, quoi. Donc le caramel, il faut qu'il y en ait partout. Partout, 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 partout. Vous voyez la belle couleur au beurre que le caramel ? Voilà. Là. Vous avez bien vu, pour le caramel, comment on fait, Cérine ? Oui, oui. OK. Donc là, on va l'écarter un petit peu. Et on va mettre le chou un peu plus petit, peut-être ? Un chou un peu plus petit ? Oui. Bon, c'est grand. On va celui-là. Voilà. Et le dernier chou... Attention à vos doigts. Faites gaffe. Voilà, super. Voilà. Et là... Regardez. Comme j'ai... Oh, pardon. Excusez-moi. Je vais même en rajouter un petit peu. Ça coule. Ça met plein. Ça met plein la tête. Plein les dents, plein la bouche. C'est généreux. Oui, c'est généreux. Voilà. D'accord ? Saint-Enové. Ça, c'est fêche. Comme disait Portugal. Ça, c'est fêche. Ça, c'est la crème pâtissière ? C'est la pâtissière. OK. Alors, maintenant, la crème pâtissière, on est d'accord, c'est une crème pâtissière de base. Enfin de base, extrêmement foisonnée. La recette, vous l'avez. Vous voyez, il y a une vraie texture de crème pâtissière. Alors là, vous ne posez pas de question, il faut en mettre deux tonnes. D'accord ? Sinon, ce n'est pas bon. Vous voyez, elle a quand même une texture qui est très très foisonnée, très aérée. Alors, attendez un petit peu. Moi, je vais faire, mais c'est vraiment parce que moi, j'ai envie. Je vais mettre quelques graines de lindoré. Parce que ça va à merveille avec la vanille et avec le du jas. C'est-à-dire avec la fleur de sel, le caramel. Ça se marie à merveille. Donc voilà, je vais mettre quelques graines de lindoré. Et puis maintenant, on va faire un petit décor très simple. Je ne vais pas compliquer les choses. C'est qu'aujourd'hui, on fait des décors magnifiques pour les symptômes. Mais on va vraiment faire simple. Alors, là, vous... D'accord ? Oui, tournez, s'il vous plaît. Non, non, ne tournez pas. Il me tourne mon truc. Ne tournez pas, c'est moi qui tourne. Merci. On va sur autre chose. Vous avez deux fourchettes, s'il vous plaît ? Deux fourchettes, oui ? Oui. Alors, même si vous aviez trois, même si vous prenez un. Là, je vais avoir un peu de vanille, normalement. Ça, c'est de la vanille en poudre. Et ce qui est top, c'est cette structure de crème shibuz. Et je répète, un très peu sucré. Ça, c'est de la vanille en poudre. On fait nous-mêmes, évidemment. Mais regardez. Approchez-vous par ici, si vous pouvez. Et si vous pouvez, puisque vous êtes venu là, vous pouvez venir là. Regardez. On va juste faire ça, avec le caramel. Et je me sers du... La poêle de la casserole. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Le caramel, il a bien pris, là. Voyez, il est bien... Il faut qu'il soit assez ferme. Sinon, vous n'y arriverez pas. Voyez ce qu'on fait, là. Regardez. Ça s'appelle du sucre filet, en fait. C'est pas... Alors là, c'est plutôt du caramel, mais bon. Voilà. Surtout, vous n'hésitez pas à le faire très, 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 très fort. Voilà. Est-ce que... Est-ce que Saint-Honoré est une recette qu'on peut préparer la veille ? Oui. Euh... Non, la pâte à choux, il faut la cuire le jour même. La crème pâtissière, vous pouvez la faire la veille. La crème chibouste, non, il faut la faire le jour même. Il y a que la crème pâtissière qu'on peut préparer la veille. Par contre, on peut faire les peser la veille. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça fait gagner du temps. Voilà. Là, on a un petit peu de sucre filet, enfin de caramel filet. Voilà. Alors ça, évidemment, ça ne résiste pas trop à l'humidité. Il faut le faire au dernier moment. Voilà. Vous voyez, on fait regarder. On fait une jolie petite bouboule. Voilà. Voilà. On va le faire comme si on était chez nous. Voilà. Une jolie bouboule. On peut le conserver combien de temps avant de le servir ? Le sainto ? Oui. Ou à quelques heures. Par contre, le sucre, il faut le mettre au dernier moment. Sinon, ça ne le fera pas. Voilà. Ça, c'est pour le sucre. Et maintenant, on va vous montrer comment on poche. Je vous laisse mettre ça là-dessus. Voilà. Comment on poche. On va mettre le sainto de côté. Excusez-moi, je me donne ça. On va récupérer ça. On va mettre un petit coup sur la table, vite fait. Puis je vous montre comment on poche le sainto l'aurait. Avec sa patte crue, bien évidemment. Est-ce qu'on a une petite raquette ? On n'est pas plus. On a. C'est un tout petit au collé. Voilà. Il les colle. Voilà. Est-ce que c'est clair pour les gens ? Vous ne voulez pas faire des questions, Fléorine ? Il n'y en a pas beaucoup. Le son n'est pas très bon. Le son n'est pas très bon. Le son n'est pas très bon. Je suis désolé. Pointe de la... En dessous, il y en a un saut si on peut le faire. Merci. Voilà. Voilà. Donc là, on donne un petit coup et on termine par la pâte. La pâte à choufrue et on va pocher tout de suite le sainto l'aurait. Donc, une fois que le feuilletage est fait. Alors, il me suit. Moi, je fais mon feuilletage moi-même. C'est du feuilletage inversé, à la vanille en plus. Alors, feuilletage inversé, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps dessus. Le classique, c'était avant les fêtes. Feilletage inversé, il n'y a pas très longtemps. Il y a 3-4 semaines, c'est ça, c'est vrai ? Oui. 3-4 semaines, ça c'est vrai. Donc, je vous explique. Faites ça sur une pâte, une feuille de papier cuisson, ce que vous... Et là, vous partez, vous laissez un... On va dire un demi centimètre du bord. C'est important. D'accord ? Voilà. Alors, une petite précision. Et là, vous faites comme si vous écriviez à l'anglaise. Regardez. Bien, vous laissez tomber, en fait. Hop ! Et là, vous venez fermer. D'accord ? Bien, vous en faites un ? Oui. Ok, alors très important, très très important. La pâte à choux, je l'ai faite hier. D'accord ? C'est la veille, et le lendemain, vous la pochez. On va vous laisser faire, qu'est-ce que ça va ? Et puis après, on va pocher les petits choux pour vous montrer. Et puis ça, nous, on va le cuire, on va le manger plus tard. C'est une douille numéro combien ? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Alors, c'est une douille numéro 16. C'est une douille, et celle-là, c'est une douille numéro 12, je crois. Et pour les petits choux, c'est une douille numéro... Ah ouais, très important, regardez ce qu'on vient de faire là, ce que Christopher a fait. Vous appuyez, puis vous faites un petit serpentin. D'accord ? Alors ça, c'est vraiment le Saint-Honoré classique, classique. Pourquoi est-ce qu'on fait un petit serpentin ? Alors, il y a certainement une explication. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que c'était inventé. Il y a vraiment une explication pour pas que ça lève de trop, peut-être. Pour pas que ça... Non ? Non, je ne sais pas non plus. On s'en fout. En tout cas, c'est comme ça qu'il faisait. Et là, pour les petits choux, vous faites la taille que vous voulez. Moi, évidemment, avec ma main, je n'y arrive pas bien. Je vais vous laisser faire. Qu'est-ce que c'est ? Vous serez plus régulier que moi. Quel est l'intérêt de faire la pâte à choux la veille ? Alors ça, je l'ai souvent expliqué. Tiens, je vous laisse faire parce que moi, j'ai mal à la main. Je l'ai souvent expliqué. En fait, il n'y a pas de... Chimiquement, techniquement, structure, enfin voilà. J'ai demandé à quelqu'un qui est quand même bien placé pour m'expliquer les choses, qui s'appelle Hervétis, de m'expliquer pourquoi, quand je faisais la pâte à choux la veille, ça, j'ai découvert en faisant un bouquin il y a deux ans, deux ans, trois ans. En fait, en la faisant la veille, en la faisant cuire le lendemain, quand elle est faite à tiède, à chaud, vous la filmez au contact et puis vous la mettez au frigo. Le lendemain, vous la laissez revenir un peu à température. Vous voyez, elle est froide, c'est normal. C'est un peu plus rond que si vous faisiez la pâte en direct. Et d'abord, si vous couchez, si vous pochez, vous cuisez en direct, vos choux auront tendance à exploser un petit peu n'importe comment. Et par contre, si vous voulez pocher, que vous voulez passer en cellule, il y aura toujours ce petit risque. Après, si on a une machine, tout ça, c'est autre chose. Mais si vous faites comme ça, après, vous pouvez le lendemain les mettre en cellule. Après, si vous voulez les conserver, il n'y a pas de problème. Mais laissez votre pâte à choux toute une nuit. Et donc un rétis, ça n'a pas été capable de m'expliquer, parce qu'en fait, c'est compliqué d'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Je ne fais plus que comme ça maintenant. La pâte à choux, on la fait toujours la veille. Et ça marche toujours très bien. Vous mettez du croustillé en-dessus, vous n'en mettez pas. Vous faites ce que vous voulez, vous dorez, quand il arrive. Et puis voilà, voilà comment on couche un Saint-Honoré. Classique. Alors bon, classique, c'est de la pâte feuilletée à la vanille. Évidemment, c'est très fin, c'est du feuilletage frais. Alors très fin, ça veut dire 2 mm, pas plus. Vous voyez déjà, un 2 mm, ça pousse quand même. Donc voilà. Et ça, on le mettra au four tout à l'heure. Là, on a le Saint-Honoré. Alors évidemment, là, une fois que c'est fait, vous voyez, la crème, elle ne retombe pas. Il faudrait le passer au frigo, évidemment. Alors sans le sucre, le sucre, c'est après. Il faudrait le mettre au moins une petite heure au frigo quand même, pour que la crème prenne, parce qu'il y a sa gélatine dedans. Bon là, évidemment, on ne va pas attendre une heure pour le manger. Certainement pas. On va même le goûter tout de suite. On va le goûter tout de suite. Donc ça, c'était pour rigoler, donc on va l'enlever. Et je vais couper deux parts. D'accord, Christophe ? Oui. Alors attention, parce que la crème, franchement, elle est moelleuse. On vient de la faire. Ça, c'est pour vous. Merci, chef. Et puis ça, c'est pour moi. Voilà. Je répète, la crème, il faut passer le Saint-Honoré au moins. Donc, très fluide. Ce qu'il faut. D'accord ? Mais là, quand elle reste… Je regarde les gens manger. C'est top hein ! Et c'est pas sucré ! C'est pas sucré puisque je ne sucre quasiment pas la crème pâtissière. La shibou c'est vraiment... C'est une légèreté absolument incroyable ! Vous l'écoutez ? Bien sûr ! Si je vous embête, vous me le dites, c'est vrai ! Non, sinon je vais ouvrir la porte et je ne voudrais pas qu'on ne vous entende pas bien. Voilà ! Donc je répète, une heure au frigo, la crème va prendre, et après, vous coupez, tout, c'est nickel. Mais faites-le avec la crème shibou, c'est top ! Franchement, elle se mange toute seule. C'est une légèreté incroyable ! On va avoir un commentaire en direct. Ecoutez ça ! Non, sérieux ! Vous voyez, vous voulez goûter ? On parle juste de la crème shibou. Merci ! C'est léger, hein ? C'est incroyable ! Comment ? C'est bon ! Vous voulez un bout, non ? Non, on va faire goûter à pétit ! Alors, voilà, puis après, vous coupez... Alors évidemment, le caramel, ça, c'est toujours un petit peu mal. Voyez, les choux, ils sont blindés de crème. Ça, c'est de la crème pâtissière. Ça, c'est de l'addictif pur. On avait un client avant, il y a longtemps, dans un restaurant. Il était tellement blindé de s'intoler. Il prenait une part de château. Il se remettait plein comme ça dans la bouche parce qu'il disait ça, ça se mange à pleine bouche tellement c'est addictif. Ça vous plait ou pas ? Ah oui, j'ai un bon petit. C'est un bon petit. Non, c'est super bon. Le caramel, vous avez vu, il n'est pas trop cuit. Non. Il est ombré. Il est au beurre. Vous l'écoutez, c'est vrai ? Bien sûr. Non, vite fait, parce qu'après, on va dire au revoir. Voilà. Allez. Merci. Sur ces petits mots. Merci beaucoup. Sophie. Merci chef. Voilà. On va vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à faire cette crème chibou, ce qui est très simple à faire. Vous l'avez vu. Qui est délicieuse. Qui est fondante. Qui est légère. Qui est tombée. C'est trop beau. Est-ce qu'on annonce aujourd'hui le live de la semaine prochaine, chef ? Hum hum. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine ? On en a parlé. Des éclairs au chocolat. Non. La semaine prochaine, on va faire des éclairs au chocolat. Non. Non. Quel génie. C'est top. C'est bon. Bon, voilà. Écoutez, on va arrêter de manger. Sinon... La semaine prochaine, éclairs au chocolat. D'accord ? Je vous fais un gros bisous. On fera le fondant devant vous. Alors, il y a toujours un peu de temps pour faire, mais on fera le fondant devant vous. Comme ça, on servira du fondant. On va le faire classique. Attention. Classique, classique, mais le fondant devant vous. Comme ça, on servira du fondant qu'on aura fait devant vous. Comme ça, vous pourrez faire du fondant chez vous. À la maison. C'est d'une simplicité en partie. Voilà. Je vous fais un gros bisous. Qu'est-ce que vous faites ? Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Et puis, bah, éclatez-vous. Faites du sainteau, quoi. Et n'hésitez pas. Un crème chez vous. C'est top, top. Allez, je vous laisse. Je me casse. Parce que j'ai une famille, comme dira l'autre. Ah donc. Non-midi-racons.